Communauté d'affaires, bonjour. La formation continue de l'Université du Québec à Chicoutimi a lancé une nouvelle programmation en ligne intitulée « Adapter, réorganiser ses activités et innover dans un contexte de crise ». La programmation qui s'adresse aux dirigeants, gestionnaires, professionnels, responsables RH a été développée sur mesure pour faire face aux besoins actuels des entreprises et des organisations. Pour discuter du volet organisation du travail et productivité, je rejoins deux professeurs qui offriront cette formation. Bruno Bouchard, professeur titulaire au département d'informatique et de mathématiques, et Emmanuel Collomb, professeur associé chargé de cours au département des sciences économiques et administratives. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Bruno Bouchard, une partie de la formation est liée à une réalité bien présente dans ce contexte de crise, le télétravail et toute la question de la gestion à distance. Qu'est-ce que le gestionnaire apprendra dans ces formations? Bien, en fait, le gestionnaire et puis l'ensemble des gens des entreprises vont apprendre comment être aptes à opérer dans ce nouveau contexte-là, comment transformer les pratiques de travail pour être capables de produire dans ce nouveau contexte à distance. Par exemple, on va apprendre à connaître les outils qui sont disponibles pour nous aider dans le télétravail, sélectionner les bons outils pour notre besoin, définir un environnement de travail à distance, aussi comment partager ses documents, comment organiser son travail collaboratif puis communiquer efficacement. Au niveau de la gestion du projet dans une équipe virtuelle, c'est-à-dire fragmentée sur plusieurs sites, il y a une longue tradition et des pratiques qui sont bien connues dans les entreprises de l'informatique, par exemple, comme Apple, Google, CGI. Donc, on va voir comment ce type de pratique-là peut s'adapter et être utilisé dans les entreprises, que ce soit du manufacturier ou du détail. On va comprendre le contexte de la virtualité et les problématiques spécifiques qui s'y rattachent. On va apprendre les éléments qui vont nous permettre de structurer puis d'organiser une équipe virtuelle, le leadership transversal, la structure d'une équipe à distance, les problématiques clés comme la communication, le partage d'informations, comment synchroniser la cadence de travail, puis les stratégies efficaces pour l'autonomisation, la rigueur, la routine de travail, puis comment définir en fait tout l'écosystème pour être capable de travailler à distance efficacement. Emmanuel Collomb, maintenant, la formation traitera également des clés pour un leadership adaptatif, mais aussi toute la question des droits de gérance de l'employeur dans ce contexte si particulier. Décrivez-nous ce que nous pouvons retrouver dans ces formations. Alors, en fait, la formation va être divisée en deux. Il va y avoir une partie qui va être donnée au niveau des droits de gérance par Daniel Gagnon, qui est un juriste de l'université, un professeur. Pour ma part, moi, je vais revenir effectivement sur toute cette notion de leadership adaptatif, mais on peut dire en gros qu'on ne sait plus trop si une chenille va faire un papillon. C'est-à-dire que, et je pense que le ministre Fitzgibbon l'a bien dit hier, il y a des modèles d'affaires qui vont tomber. On peut penser par exemple dans la région à toute l'industrie des bateaux de croisière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont remonter sur un bateau de croisière, mais effectivement, toute cette industrie va devoir revoir ces modèles d'affaires. Donc, on passe dans des problématiques, qui étaient un peu compliquées à vraiment du complexe, où le risque finalement, on a de la difficulté à le définir et la vision du gestionnaire par rapport à tout ce nouveau environnement doit changer. Il va y avoir des changements de paradigmes importants et l'objectif effectivement de ma présentation, ça va être de démontrer aux gens qui vont s'inscrire comment repenser un peu la complexité, comment passer à une pensée qui était assez simple finalement à ce que j'appelle moi une ambidextrie organisationnelle, c'est-à-dire à la fois d'un côté avoir la science, de l'autre côté avoir la créativité effectivement pour réagir. Et c'est des modèles d'affaires qui ne sont pas si évidents que ça, parce qu'on doit changer des paradigmes mentaux avant tout pour s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, l'objectif de la formation va être ça. Et puis pour effectivement, cette transformation-là va aussi affecter les organisations dans les conventions collectives et ça, ça va être abordé effectivement par Daniel Gagnon. On ne sait pas, par exemple, est-ce qu'un employé peut revenir au travail même s'il a peur pour sa sécurité et pour sa santé. Donc, ça va se poser parce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des organisations qui vont être touchées par le COVID. Donc, comment se préparer à ça ? S'il y a 10%, 20% de votre organisation, de votre personnel qui doit se retirer, comment vous faites pour continuer ? Donc, toutes ces questions-là vont être abordées dans cette partie-là et on va essayer de donner des trucs, mais aussi des éléments pour s'adapter rapidement à cet environnement, à ce nouvel environnement de l'organisation. Des questions très importantes. Alors, l'ensemble de cette formation en ligne peut répondre aux critères d'admissibilité du programme Action concertée pour le maintien en emploi administré par Service Québec. Et les entreprises interruptées à inscrire leur personnel pourraient être admissibles à une aide financière allant jusqu'à 100%. La Chambre de commerce et d'industrie Saint-Nilofiaire par l'entremise du volet collectif pourrait vous aider grandement dans la gestion de ce programme. Bruno Bouchard et Emmanuel Collomb, tous deux professeurs à l'Université du Québec à Chicoutimi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?